Je suis avec Gilles Parry qui est présent sur la foire du livre avec une double casquette, celle d'écrivain et celle de patron d'une agence de com' donc on va commencer par l'écrivain. Votre livre « Au pays du kangourou » rencontre un grand succès, est-ce que c'est une bonne surprise pour vous ? Le succès est toujours une surprise, normalement ça doit l'être pour un écrivain, c'est jamais acquis, c'est jamais facile. J'écris depuis bientôt 20 ans et j'écris comme un enfant de 9 ans puisqu'à chaque fois c'est un petit narrateur qui raconte une histoire et avec cette langue à la fois très riche, très imagée, très poétique, on arrive à dédramatiser les sujets dont je parle dans mes romans. « Au pays des kangourous » c'est un petit garçon de 9 ans qui est plutôt dans une famille aisée à Paris avec une mère qui est ce qu'on appelle une carriériste woman qui a gravi les échelons d'une grande société, qui forme des équipes en Australie, d'où en partie le titre « Au pays des kangourous ». Elle est très souvent absente parce que c'est des missions longues, il la voit assez peu et il a un papa qu'il adore, qui est écrivain, enfin qui écrit pour les autres surtout, des biographies de vedettes, de stars, ce qui lui permet d'être beaucoup à la maison et de s'occuper de son fils qu'il adore. Et un beau matin, le roman commence par ce petit Simon qui découvre son papa caché dans le lave-vaisselle et qui en fait commence à subir les premiers effets d'une dépression, d'une longue dépression qui va amener ce père à être hospitalisé et l'enfant va essayer de comprendre ce dont souffre son père. Sa mère reste en Australie, ne revient pas en France, il va être quasiment repris par une grand-mère assez fantasque qui adore à la fois son fils qui est en dépression et son petit-fils qu'elle va prendre sous son aile. Et cet enfant, avec toutes les questions qu'il a en tête, va essayer de comprendre cette étrange maladie qui est assez anxiogène et taboue en France. Alors quand on écrit au nom d'un enfant de 9 ans, j'imagine qu'on se replonge forcément dans sa propre enfance, ne serait-ce que pour retrouver les mots et les images qu'on peut se faire du monde des adultes ? En partie oui, mais moi j'ai toujours écrit comme ça. J'ai commencé, je devais avoir à peu près 12 ans, j'écrivais des nouvelles et déjà à cet âge-là, j'écrivais comme un enfant de 9 ans. J'ai toujours écrit comme un enfant de 9 ans. C'est-à-dire que pour moi, le pari difficile, ça serait d'écrire comme un adulte, ça je ne sais pas quoi. Et en même temps, quand je travaille mes livres, je ne vais pas seulement puiser dans ma propre enfance, je vais surtout puiser dans le langage des enfants d'aujourd'hui parce que je publie à peu près un livre tous les 10 ans et en fait, cette génération-là, elle évolue beaucoup d'un livre à l'autre. Et j'essaye de rester dans une actualité, on va dire un peu légère en même temps, mais j'ai beaucoup d'amis de mon âge, de ma génération qui ont des enfants et je passe beaucoup de temps avec eux pour justement voir comment ce langage à la fois évolue. Ce ne sont pas les mêmes jeux de décade en décade. Il se passe beaucoup de changements dans la manière dont ces enfants regardent la société aujourd'hui. Et moi, ce qui m'intéresse et ce que je pense avoir de commun avec tous ces enfants de 9 ans, c'est que je suis un peu comme eux. J'ai l'impression d'être une sorte de spectateur dans la vie et je regarde un peu le monde qui m'entoure sans vraiment le juger, un peu comme les enfants de 9 ans. Après, j'assume mes 53 ans et j'ai des responsabilités, mais ce regard-là, je l'aime parce qu'il est emprunt d'humain, de curiosité et ça me plaît bien. Alors, il me semble que vous avez entendu dire, vous venez de le répéter, que vous écriviez un livre tous les 10 ans, mais pour le prochain, ça serait peut-être un peu plus rapide parce que vous semblez prendre beaucoup de plaisir. C'est tout à fait vrai. J'ai eu un accueil superbe et des rencontres en province, dans des salons comme celui-ci à Saint-Louis ou en librairie, avec vraiment de très très belles rencontres. Moi, j'adore rencontrer les lecteurs parce que c'est les seuls moments où on a cette chance de pouvoir les rencontrer. Et puis, il y a un bel échange et c'est vrai que ça m'a donné envie, surtout que j'ai, comme je le disais, 53 ans. Donc, si j'attends 10 ans, ça fera 63, 73, 83 quand il me reste 2-3 livres. Donc, je me suis dit non, allez, j'ai envie d'écrire plus et je vais essayer de réduire et de faire un livre tous les 3 ans, par exemple. Donc, je trouve ça bien. Mais je ne ferai jamais un livre tous les ans parce qu'en même temps, ce qu'on arrive à donner dans une année, c'est beaucoup. D'abord de temps. Je ne pourrais pas renouveler ça d'une année à l'autre. Pour moi, c'est trop fort. Il faut reprendre un rythme ensuite et aussi parallèlement parce que je dirige une agence de communication. Il faut équilibrer tout ça et bien l'équilibrer. Vous savez, dans le roman, ce que j'évoque à travers aussi les carriéristes, les femmes carriéristes ou les papapoules, c'est vrai que quand on fait des choix dans la vie, faire un choix, c'est renoncer forcément à quelque chose. Et c'est très, très difficile d'équilibrer parfaitement sa vie. Il n'y a que les journaux féminins qui nous font croire qu'on arrive à tout équilibrer. Ce n'est pas vrai. C'est toujours très difficile d'arriver à trouver une osmose et d'arriver à gérer son temps parce qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours des moments difficiles. Ce que j'arrive à faire en une année, c'est vrai que j'ai besoin d'une bonne année, voire deux de pause après. Pour revenir à l'homme de 53 ans que vous êtes, vous dirigez une agence de communication. Vous pouvez nous en parler un peu plus parce qu'elle est quand même très liée aux livres. Elle est très liée aux livres. Elle est spécialisée dans l'édition. Je vais bientôt fêter mes 30 ans d'édition d'ailleurs. J'ai travaillé et j'ai dirigé plusieurs services de presse, notamment chez Plon, chez Jean-Claude Lattès. Et j'ai créé cette agence parce que j'ai toujours une nature assez indépendante. Et j'ai créé cette agence il y a maintenant six ans, en septembre 2006, avec mon associé Laurent Clerget. Et voilà, on est six salariés aujourd'hui. On a trois, quatre stagiaires. Donc on a à peu près dix à l'agence. On est à Paris. Et on défend donc des livres les plus divers possibles. C'est-à-dire à la fois des romans, grand public, très littéraires, historiques, des thrillers, des beaux livres, des essais, des livres politiques, de la jeunesse. Vraiment tous les genres possibles. On essaye de diversifier pour pouvoir mieux les défendre et aller au fond des livres. C'est-à-dire qu'un attaché de presse, par exemple, qui défend dix romans, je ne sais pas comment il fait. C'est rigoureusement impossible parce qu'un journaliste ne pourra vous écouter que sur deux ou trois titres. Au bout du quatrième, il décroche. Donc la sélection est plus dure et il y a plus de choses qui passent à la trappe. Si vous diversifiez les genres, vous avez donc plusieurs types de journalistes, en fait, à qui vous parlez. Et vous avez plus de chances d'aller au bout des choses. Et nous, on essaye de suivre les auteurs sur une longue durée, beaucoup plus que le font les maisons d'édition. Peut-être parce que je suis auteur moi-même et je pense que je ressens cette demande de la part des auteurs. Je comprends très bien leurs angoisses, leurs envies, leurs demandes et j'essaye de les honorer du mieux qu'on peut à l'agence. Très bien. J'ai pari. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Merci à vous deux. Sous-titrage ST' 501